Et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Shinaï, bonsoir Shinaï ! Bonsoir ! Oui j'ai croqué le début de l'intro YouTube et ça m'amusait beaucoup. Attendez YouTube, je pense à vous, parce que j'ai vu que quelqu'un s'était désabonné. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est désabonné parce qu'on a fait un épisode d'escroc. Le seul désabonnement de la chaîne, c'est le déso ton tube. On a escroqué ton tube sur le mini épisode. Et pourtant on y était hein, vous m'avez vu, j'ai tenté de cliquer. Ouais, c'est bon on y est. C'est pour toi YouTube que j'ai fait ça. La route à bagarre, on allait où nous ? On était partis pour aller là-bas. Ah non là-bas ? Ouais, nos petites quêtes dans la pampa. Il y a des pitons pas ici ou pas ? D'ailleurs, non mais tu peux en mettre un. Parce que là, il y a un repère de brigands, donc ça veut dire qu'il y a un marché noir. Si tu veux acheter la course ou ce genre de choses. Ah bah oui, on va y aller. On va passer par là-haut, parce que du coup on est plus rapide par la street, non ? Et il n'y a pas beaucoup de garde, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes. Qu'est-ce qu'on devait acheter chez lui là ? Je crois qu'il y a Mavic qui n'a pas la course et le soin. Et en plus, il y a du bois. Si, si, maintenant on les a. Si, si, on les a raquettés encore, je ne sais pas qui. Donc toi, si tu veux récupérer par contre pour un de tes personnages, je crois qu'il y en a une qui n'a toujours pas la course et le soin. Tirailleuse. Alors, elle n'a juste pas la course. Course, course. Ouais, il me manque juste la course. 121, 121. Attends, 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 attends. 121, 121. Allez, hein. Merci ma bonne dame, ça part. Let's go, on est plus léger. Voilà. On pourra en acheter des marchandises, on s'est allégé. Ok. Bah 121, on les avait achetés 90, je peux dire, bon, ça fait toujours 30 balles, allez, hop, c'est dans les poches. On fera toujours un peu de marge. Ah oui. On en rachètera et comme ça, on pourra se mouvoir, c'est mon cadeau. Ah oui. C'était pas très joli comme coupe de bois, mais bon. Non, pas trop. J'ai raté beaucoup de mon web. Mais voilà, on a que 67 balles. On va lui vendre un peu de bois aussi, madame, vous voulez pas un petit peu de bois, là ? Parce qu'on oblique... On va en garder 50, madame, parce que maintenant, c'est vrai que du bois, on en fait très très vite aussi. On en fait tous les soirs. Bah en fait, on fait très très vite de tout maintenant. À part le tissu. Oui, c'est ça, par le tissu qui est... Le tissu, même la corde maintenant, grâce au chanvre. D'ailleurs, il n'y a pas un chanvre qui a poussé, là ? Non, j'ai déjà rien. Ah, si, il est là. Si, si, là. Ah, tiens. Hop là. Putain, il a été planqué. Oui, parce que maintenant, c'est notre moyen d'avoir de la corde à volonté. On va inquiéter ces braves gens, là ? Ou on s'en fout ? Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas l'heure de dire que la zone a été sécurisée. Ce palais, on l'a vu, c'est la hearth. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous ? C'est les braves gens. L'un de déraison. Bah, c'est là-bas. C'est la tour du brumant, c'est ça ? Ouais, ouais. Il y a un emplacement de quête. Elle est déjà pouillée, voyons. On fait d'abord le combat ou la tour ? Je sais... Tu veux faire quoi, toi ? T'as une préférence ? Bah, pile ou face. Bah, pile la tour... Non, tiens, il y a une tête sur la tour. Donc, face la tour, pile les mecs pour le petit contrat avec du pognon. Ok. Vas-y. Je t'ai trouvé de l'argent, je n'ai plus d'argent. Face ! Face ! Allez, hop. A du jet. Tu sais très bien que j'ai toujours une pièce pour faire un pile ou face. J'ai toujours une pièce sous la main pour faire un pile ou face. Faudra qu'un jour, pour ta propre chance, j'aille en Irlande et que je te ramène une pièce irlandaise trempée d'enduron. Je pense que ça porte bonheur. Mais c'est mon avis personnel. Pour tout alcoolique ? Oui. Oh le pack. Oh le pack. Oh le pack. Oh polo. J'ai vu un pack. Ah ouais, mais non. Mais eux, ils vont jouer en premier. Oh bon. J'ai vu un autre pack. A V2PAC. Demez-moi. Centrer des gens, je ne suis pas très d'accord. Ou alors si, mais je mets des tanks au milieu. Ouais, je mets des tanks. Il y a des gens qui bougent vite, genre pas Will. Mavic parce qu'elle peut encaisser tout et n'importe quoi dans la tronche. Ah mon beau mur, bien sûr. Euh, et pourquoi pas Mélanine. À la limite. Hop, 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 regarde en bas. Oh en bas, en bas, il y a une petite lance là. Je mets tout à côté de tes archers là, regarde. On peut shooter le truand à la lance. Je tiens à préciser. Ah oui, vas-y. Non, ben là, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il ne joue pas tout de suite. Mais à savoir, on peut le shooter à la lance avec un lieutenant. Il est à portée, il peut y aller. Il peut se régaler. Il pourra vous filer du point. Voilà. Euh, t'as mis Zinlan au milieu. Ouais, oui, bah oui. Plutôt que Tirailleuse. Plutôt que ta coutelière. Hum, hum. Ouais. Parce qu'elle se déplace pas mal. Ouais. Par contre, vous m'excuserez, mais hop, je bouge un petit peu. Oui, oui, oui. Je vous zoocker un peu. Et d'ailleurs, je vais vous rezoocker encore parce que je préfère que tu sois contre le rocher avec tous les tanks qui t'entourent. Ouais, ouais, pas de souci. Tu seras mieux couvert. Et Toru sera plus proche des autres pour pouvoir les boost aident à l'occasion. On est d'accord sur cette formation ? Si, oui. Si on est raccord, je me permets de prendre un os de barde et d'aller attendrir la viande de ces gens. Ouais, vas-y. Vous êtes d'accord ? Oh, tu peux en avoir combien, là ? Bah, ça... Ça sera trois. Ah, dommage. Ça sera trois. Ah, par contre, je peux avoir ces trois-là plutôt que d'avoir la hache jusqu'à côté de moi. Moi, j'aime bien le concept. Vas-y, hein. Je... J'aime bien le... Attendez, c'est la ligne ! J'ai bien l'idée de me retrouver engagé contre celui qui a un couteau, quoi. Ça me plaît beaucoup. Ah bah non. Déception. Je ne le tuerai pas, hein. Je ne sais pas. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il n'est pas bien. Voilà. Alors, il n'est pas bien. Alors, il faut absolument jouer un capitaine. Vas-y. Pour ne pas bouffer tous les points de la maisonnée. Qu'est-ce qu'il joue ? C'est un archer derrière. Tac. L'idéal, c'est que je puisse avoir... Voilà. Ta mobilette. Hop. Hop. Mélanine. Ici. Tac, 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 tac. Courir de là. Enfin, je peux me mettre au milieu. Voilà. Comme ça, j'engraine tout le monde. J'ai pas besoin de me déplacer. Je pourrais encore engrainer des gens. C'est un crit. C'est un courroux. Coup de bouclier les courroux. Ah non. Oh, il le fait avant. C'est trop bien. Il lui met un petit coup de latte. Et t'as vu, ça ne m'engage même pas, en plus. La question, c'est qu'en termes de jeu, ensuite, c'est cet archer. Ensuite, c'est ce guerrier qui bouge. Est-ce que je ne vais pas tenter de tabasser un peu l'archer et ensuite embrouiller l'autre, à la limite, si je suis encore vivant ? Ou... Ça, ça part, ça. Ça, ça part. Allez, hop. C'est parti, monsieur. C'était un critique, je crois. Il prend son coup de bouclier gratos, l'autre. Il t'y a rien demandé. Il prend juste des coups de bouclier gratos, comme ça. Donc, il n'y a plus que lui qui joue. C'est le prochain à jouer. Ensuite, ça sera un bouclier là-haut. Les boucliers vont peut-être nous emmerder un peu. Ensuite, ce sera le coutelier et qu'il va se prendre une lance dans la gueule. C'est 10%. C'est sûr. Je vais te l'embrouiller. Comme ça, il te présentera ses fesses. Yeah ! Présente tes fesses ! Voilà. Il présente aux fesses. Est-ce que tu veux, dans le pack de 5, que je mette un Zinlen sur zone ? En fait, je suis en train de me dire que ce n'est pas du tout la priorité à gérer. Genre là, par exemple, je préférerais tout à fait que Mélanine descende, nous plante le malfaiteur, si par exemple, tu pouvais planter le malfaiteur. Et tu veux le braconnier juste après, par exemple, si tu peux, tu vois. Il y a moyen. Alors, coup de coup de... Ah non ! Putain ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a un bouclier chiant, lui. Il réduit les attaques à distance. Voilà. C'est ça, le problème. Mais je n'avais pas vu. Donc, Mélanine est inutile. Mais non, je peux quand même lui faire des bobos, là. Ah oui, 3. Ah oui, 7. Oui, oui. C'est passionnant, oui. Effectivement. Non, je peux toujours tuer l'archer qui est à côté, si vraiment tu es désespéré. Bah, là, c'est bon, j'ai plus d'attaques. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bien. Et je vais aller finir à côté de toi pour te supporter, moralement, et te donner le meilleur ami sur la riposte, pour moi. Bon, bah, comme ça, il ne va pas du tout mourir, quoi. Oh, il n'est pas mort. Oh, il n'est pas mort. Par contre, le dip... Le 57, c'est violent. 50, ça n'a pas fait grand-chose, mais 17, le bouclier, il tabasse, il commence à cogner. Ouais. Là-haut, ça bouge. Alors là, maintenant, on a deux politiques possibles. Il nous reste deux points. Soit Zinland se met en position de tirer, parce que je trouve pas mal. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont essayer de se faire la peau de mon mur, de House of the Bard, et je pense qu'il peut avoir le groupe de mecs qui peut bouger. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Ok. Même si tu... Comme ça, l'autre, tu lui tires en attaque d'opportunité et tu lui fais des dégâts sans être un arc. C'est ça. Enfin, tu vas lui tirer des dagues. Ah bah parfait. Build de quantitative, parfait. J'ai pas regardé c'est quoi comme attaque de hache qu'ils ont là, les maraudeurs. Repose un mètre, critique assurée, contre les unis plus empoisonnés, ok. T'es sûr qu'ils taperaient sur ce deux-bandes ? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont tombés sur un os. Si le dernier voulait bien les taper dessus, ça me ferait un plaisir, mais alors, si je puis me permettre de dire, sexuel. Il y a un lancier qui a envie de jouer là, je crois. Il y a un lieutenant will qui a très très envie de jouer là. Ouais, mais il faut pas que je me fasse douiller sur le mouvement, parce que moi j'aimerais bien vous mettre l'ordre, tu vois, mais il faudrait que je vienne ici. et j'ai peur de me faire douiller sur mon move. Or, récupérer des points me paraît crucial. Pas faux. Euh, tu arrives. Là, on est meilleur ami avec le lieutenant willet. J'ai déjà plus de move. Eh ben, écoute, je vais aller l'engrainer à l'ancienne. Hop, 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 j'ai encore un peu de mouvement. Euh, je vais me mettre là. Je lui mets combien, si je me mets là ? Ah, ça pousse un peu, hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a moyen, euh... Tu lui mets le courroux, ou pas ? Je sais pas si ça rentre. Ah oui, bah ça rentre. On a perdu un point, mais alors, par contre, par le bruit du courroux, toi, tu dirais que tu fais tomber la foudre, quoi. Voilà. Du coup, c'est très drôle. Euh, le prochain est un coup de liste. Puis-je, s'il te plaît ? Oh oui, je vous en prie, vous puisez assez, vous puisez assez, hein. Alors, attends, il y a deux à jouer, si jamais tu peux gérer les deux. Je sais. Ah oui. Ah, puis oui. Oh, la sale journée. Regarde, là, il passe un mauvais moment. Je sais pas ce que tu veux que je fasse tomber, mais je peux rien faire d'autre. Euh... Rapproche-toi plutôt de Taurus pour être sûr d'avoir le bonus de... Ah oui. Les machins. Ouais, je vais me mettre là. Ça, je pourrais intervenir sur... sur mon mur. Au cas où. Ils aiment vraiment pas tes armures légères. Non. Ouais, les armures légères, c'est pas leur truc, hein. T'as une manique qui peut jouer sur un archer ? Non, je vais jouer un Taurus, là. Hein ? Il serait peut-être temps. Bah, Taurus, par contre, il va falloir qu'il choisisse le côté où il met son point. Il n'a pas le choix. Ouais, bah, on va mettre sur le... Il n'aura pas House de Bard. Bah, House de Bard a déjà la Bruta. Pourquoi ? House de Bard, il a déjà la Bruta. On s'en fout. Ouais, mais on l'oublie tout le temps, House de Bard. Mais il a déjà la Brutalité. On s'en fout. Ouais, mais... C'est pas qu'un cheval, hein. C'est aussi un être vivant. Enfin, on croit. Enfin, on n'est pas sûr. On est... Alors, ma fabrication d'un nécromancien, on n'a pas la version officielle. Un golem. C'est un golem, en fait. Fait par un Rinox avec de la poudre à canon dedans qui va fesser devant des fortifications. Non, c'est pas du tout un spoiler. Ils vont pas exploser, c'est pas vrai. Ah putain, attends, je l'attends pas, bordel de... Mais c'est vraiment... Ça me... La course de ton plaisir. Bah oui, j'ai pas le choix. Mais heureusement que je l'ai, hein. Ouais. C'est peut-être un peu fort. 120, 264 sur un archer. Peut-être un peu fort. Non, pas fort. Voilà. Je mets ça sur lui, du coup. Tant qu'à faire, je lui mets dessus, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Du coup, tant qu'à faire, je vous mets celui-là. Il est pas mort, hein. Non, il est pas mort. Juste le petit coup de bouclier, ça me fait plaisir. 30, 2. J'aime le troll. Non, t'aimais mieux tes petites bombinettes. Ah oui, alors ça, c'est un plaisir. Mais avoue, un torus avec des bombinettes, avec un Zin-Line, il y a de quoi faire les meilleurs amis du monde, hein. Ah bah oui, tu déplaces des gens dans son rayon, tu te régales. Je suis en train d'essayer de voir si je peux gérer le criminel, en fait. Ah, lui ? Tu veux que... Tu veux que je lui fasse des dégâts ? Non, je vais lui en faire, t'inquiète. Parce que je peux t'envoyer une Mavic dedans, hein. Ou je peux placer un lieutenant avec un bon coup de lance dedans, hein. Ça fait tomber au moins l'intégralité de son armure. Oui, mais c'est lui qui joue ensuite, donc non, je vais tenter de le buter avec une Sophia. Avec... Ok, vas-y. Avec pas de points. Avec un point, quoi. Il va falloir prendre tous les trucs qui nous donnent des points de bravoure supplémentaires. Si on est venu des mangeurs de points, on s'est sous du point. Qu'est-ce qu'on s'est sous ? Je peux en tuer qu'un. Mais bon, j'ai bien. Moi, je sais pas si t'as moyen de faire mal à quelqu'un, si t'as moyen encore de faire mal à un type... Ah, où d'aller-tu ? Celui qui est sur Zin-Len ou un truc comme ça. Je sais pas quels sont tes pouvoirs. Il a un poil loin. J'aurais... D'accord. Mais le gars, sinon là, tu peux l'embrouiller. Parce que si tu peux l'embrouiller, nous, ça nous fait un coup de lance dans le dos. Un coup de flèche dans le dos pour... Oui, réfléchis. Tu sais, pour Edenal aussi, Edenal, tout ça. Parce que nous, on peut encore jouer, on peut le plomber. Le problème, c'est que là, je vais consommer les deux derniers points qui nous restent. Pour le... Après, non, non, non. Non, non, en vrai, vas-y, cramelez. Et les deux prochains qui jouent, ils génèrent des points. C'est vrai. Moi, si tu veux, je joue Stevie en... Ça va générer deux points. Voilà. Je pense que tu tues. Voilà. Je déplace, regarde, Stevie en... Je viens juste là. Ah, je suis un peu trop loin. Mince. Ah, putain. Eh, vraiment. Tu peux aller à côté de Sophia ? Non, je peux pas aller jusqu'à Sophia. Dommage. Là, je le tue pas. Si je crit pas, je le tue pas. Dommage. Et on n'a pas de points, donc je me recale à mon lieutenant, je passe mon tour, ça fait deux points. Donc là, tu peux jouer Edenal. Je pense que tu arriveras à le tuer. Ouais, 80, 140. Je crois que le mec est mort. Et on va passer là. Bah oui. Sauf si tu voulais te rapprocher un peu. Enfin, je sais pas. Non, non. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a encore des mecs qui n'ont pas joué. Il y a Mavic qui peut embrouiller ce gars-là, mais je le tuerai pas. Mais je peux l'embrouiller. Mais du coup, il se déplacera pas si je l'embrouille. Ça. Par contre, je peux embrouiller celui-là en étant au contact de Zinlen. En fait ? Est-ce que j'ai plus de force que lui ? Non, j'en suis nul. officiellement. En fait, c'est vraiment dommage que ce soit toi qui aies cette masse-là parce qu'on a vraiment pas monté la force de Mavic. Chose à faire la prochaine fois-là. Le problème, c'est qu'on peut pas ils rollent leurs stats. Non. On peut pas les ramener à zéro. Ouais. C'est logique. Pas à zéro ou pas, mais quand tu les reclasse, etc., tu peux... Ouais, c'est juste des compétences. Lui qui te rétrograde tes niveaux, ça aurait pu être intéressant qu'il puisse le faire, quitte à ce que ça te coûte de l'influence, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ceci dit, je peux aller embrouiller quelqu'un, s'il se plaît. Non, non, non. Vas-y. Vas-y. Rageant. Ouais. Mais tu lui as fait un crit, bien sûr. Non, non. Bah oui. Je vais le défoncer, mais je vais pas faire un crit. Mavic. Mavic, elle a un point. Elle peut soigner ce monsieur. Ouais. Elle peut attendrir ce connard. Elle avait plus de force. La légende raconte. Elle peut... Bon, elle peut faire des tas de trucs, en fait, mais elle va pas en faire plus. J'aimerais juste l'engager, moi. Mais non, elle va rester là, il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, ça, il le tue. Est-ce que tu veux que j'envoie Sophia pour générer deux points sur le gros, là ? Bah, est-ce que tu peux d'abord passer à Zinlen, soigner Zinlen qu'on soit sûr qu'il soit bien au-dessus de 50% de CPV ? Parce qu'il n'est pas au-dessus. Mais je peux... Ah oui, tu peux le tuer et ensuite générer des points de vie. Oui, parce qu'après, tu te transformes en mobilette. Vas-y. Laisse-vaisse-vaisse carrément. 201 de face, hein ? Ouais. Tu vois, c'est vraiment là où quand tu regardes les dégâts que fait... Parce que t'as qu'une couillette, t'as même pas un couteau super spécial, t'as rien de spécial sur ta Sophia ou Mélanine. Rien de... Tu aperçois les dégâts qu'ils font. En fait, les archers, il faut vraiment les avoir que pour du contrôle. Ils sont useless, les archers. Comme les lanciers, ils sont useless. Bon, ils sont moins useless que les... Euh... 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 C'est devenu un cheval aussi, lui. Mouillette. Mouillette. Comment t'as pas mal avec mon mec, toi ? T'es un fou ? T'es un dingue dans ma tête ? Et... Ça m'attache dans les couilles en crit. 192. Même lui, il fait des dégâts insane. Vraiment. Oui, il t'avasse pas mal, euh... Armure à la manière du criminel. C'est pas ce avant-droite des O.C. Je te laisse... Oh... Il n'y a pas de stade dessus. Il n'y a pas de stade dessus. Il n'y a rien. Je prends la dac. Je prends la mâle. Je prends ça. Je prends le pognon, quand même. Je suis pas un sauvage et je range le tissu. Voilà. Attends, je répare tout le monde. Ok, c'est fait. Et Taurus passe un niveau. Oh ! Vous êtes terminé à l'émission, on est libéré à la tour du Brumon. Retournez voir un émissaire de... des Gorgonites. Ouais, j'imagine. Bon. Oh, la référence. Oh ! Comment faut avoir... Je pense plus de 25 ans pour avoir... Voir même 30 ans pour avoir la référence de l'émissaire des Gorgonites. J'ai pas plus de 30 ans, mais je suis un vieux. Mais t'as la réf ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, cite. Cite la réf. Les gens veulent l'entendre. Soyez témoins. Euh... Allure. Attends, deux ans. Je suis content sur le pêche. Voilà. Hum. Une masse pernicieuse 22. Alors, attends, je regarde ce que ça donne. Une masse qui tabasse à 22. Oh, mais non. C'est bon, je la garderai pas. Et portée plus 1, bah, c'est toi qui vois. Le point de connaissance. C'est pas les... Les petits... C'est pas les petits soldats ? C'est... Euh... Il y a... Ah oui, c'est ça, c'est small soldier. C'est ça. Small soldier. Exactement. Je l'ai regardé avec mon propre. Quand j'étais tout petit. On l'avait en VHS. Donc, on aura un point. Et... Encore ? Ces criminels n'ont pas du chanvre, une bûche, un truc, là. Oui, ça regarde quelque chose. J'ai regardé, j'ai juste récupéré du fer. Et... Et c'est tout. Il sert à rien. Du fer et du chanvre. Du fer et du chanvre et d'un peu de charbon. Donc, je mettrai ça quand on sera au camp. Ok. C'est moi, on se fait embrouiller à la sortie, là ? Il nous attendait à la sortie. Puis niveau 10 ? Niveau 10, on n'a pas un point. Si, on a... Non, on va... Non, non ! Tu vas voir. Il y a un truc qui va être cool. Vas-y, lance-le. On ne va pas avoir un point. On n'a pas dépensé notre point de compendium, là. Ben, c'est pas grave. On n'a pas dépensé notre point de compendium. Je suis en train de réfléchir. Et toi, t'as fait le level up de Taurus ? T'as fait le level up de Taurus ? Mais non, je n'ai pas fait le level up de Taurus. Ben, fais-le, là. Qu'est-ce qu'on pense d'un séchoir à viande de niveau 2 ? Comment ça, de niveau 2 ? Ou d'un étendoir à peau de niveau 3 ? Enfin, de 2 étoiles. En plus, on a de quoi le faire. 10 cordes, on a. 13 buts de bois, on a. Oui, on a l'âge. On a tout ce qu'il faut pour faire. Fais-le, ça. Comme ça, ça produira quoi ? Produit du sang affecté à partir de cuir pestiféré. J'ai l'impression. Je sens que c'est ce qu'on gagne. Non, ça, on le fait déjà. C'est produit 1 cuir de plus. 1 cuir de plus. Voilà, je te la prends. Comme ça, tu pourras le faire. Ça me fera de l'XP, c'est incroyable. Fermez ça. Tautorus. Tautorus ? On pourra aller améliorer son heurtoir. Bing dong. Bref. Il pourra aller sonner des cloches. On propose Vanilla d'augmenter sa force. Oh ! Tu ne vas pas faire ça. Billy, tu ne vas pas faire ça. J'aurais pu augmenter son crit. Je prends 52 forces. Ok. Bon, ben voilà, c'est fait. J'ai pris ses 52 forces. Go. C'est parti pour de la subtilité. On a donc, on commence forcément avec un point, je crois, grâce à toi. Non, on va commencer avec 3 points. Normalement, si le jeu... Ah ouais, 3, pourquoi 3 ? Alors, 1, grâce à l'attente. 2, grâce à Mélanine. Et la compétence de Mélanine, elle ne nous donne qu'un seul point. Vaillant, si le groupe commence un combat avec moins de 2 points de bravo, en confère jusqu'à 2. Ah ! Incroyable ! Ben, elle est bien, cette petite. Ouais, et en plus, elle level up sur ce combat. Dommage que tu l'aies méprisé si longtemps en faisant une empoisonneuse. Non, mais en fait, on n'avait pas de masse qui jouait sur l'empoisonnement, qui en mettait, ce genre de choses. Il va falloir avoir une compo qui tourne tout autour, mais... Je suis assez viable. Je suis sûr que le jeu, il a fait des fabriques qui sont viables, qui sont rigolos. En fait, je pense qu'il faut que tu aies toujours un perso qui soit en combo avec l'autre. Par exemple, un type qui pousse, qui n'ait que des compétences pour pousser, pour une zone, par exemple. Un type qui répande du poison assez vénère, et quelqu'un qui utilise le poison et qui le répande encore plus. Ce genre de choses. Pareil pour le saignement, regarde, t'as des bulles avec le saignement. Est-ce que tout le groupe d'en bas, on les laisse pourrir là où ils sont, ou on s'en occupe tout de suite ? J'ai rien regardé. J'ai rien regardé, excusez-moi. Je n'ai rien regardé, je t'ai occupé à faire du café. Oh mon dieu, il fait du café ! Honnêtement, on les craint pas trop. Moi je me mettrais en migue et je leur casserais la gueule. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment parce que j'ai envie de réfléchir. Je te mets les archers sur les côtés, après tu les... Est-ce que je mettrais pas mon mur vraiment genre pilomide ? A ton avis, pourquoi je t'ai essayé la place ? Une petite tirailleuse ici. Est-ce que... Attends, est-ce qu'on a tout le monde déjà là dans le pack ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Est-ce que si le groupe il va là, il touche l'autre derrière ? Non, il touche pas. Par contre, s'il fait une course et qu'il va là, c'est sûr qu'il la touche. Donc je voulais voir s'il y a besoin de claquer ce point hors note. Bah vas-y, on va le claquer. Euh, je le déplace maintenant ? Ouais, 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 ouais. On est sûr que tu vas buter là. Attends, si je le déplace maintenant, dans ces cas-là, je ramène plutôt Torus par ici, toi par là. Voilà. Parce que comme ça, on a le pack toujours concentré autour du capitaine. Et ce qui serait bien, c'est qu'avant que le capitaine joue, Sophia puisse claquer un ordre. Pas de souci, je te ferais ça. Ou Will, peu importe. Là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, Sophia est à côté de Will. Ce qui fait que cette fois-ci, Will aura l'ordre, et donc il générera deux points. Alors, maintenant, je mets Sophia à côté de Will. C'était Mélanine. Hein ? Ah oui, merde. Bon, bref, aucune différence. Un couteau est un couteau. Un couteau est un couteau, mais un lieutenant n'est pas un lieutenant. Parce qu'il y a Will qui considère le... Le... Ah, putain, mec. Bravo. Hein ? J'ai fait une chinaille ? C'est ça ? Après, j'ai un peu plus de force. La légende raconte. Ouais. Et là, maintenant, t'as l'inspiration. Putain, j'ai raté ce combat, quoi. Euh, allez, chargez. Euh, je suis débile. Désolé. Oh, c'est terrible. Comment... Comment j'ai osé faire ça, quoi ? C'était terrible. Désolé, hein. C'est parce que j'ai pas bu mon café, ton tu... Soyez témoin. Soyez témoin. Soyez témoin du sacro-saint pouvoir du kawa. Zaki. Kawataki, y'a qu'à demander. Et puis après, y'a plus qu'à rouler avec. C'est raciste, je crois. Ah, non. Non, c'est vrai que le Japon, c'est considéré comme des blancs, et les Chinois aussi, parce qu'ils sont trop riches. Alors que si tu fais une blague sur Taïwan ou les Philippines, c'est raciste. C'est bon pour vous ? Hum. Attends, le racisme, le racisme, on est d'accord, c'est toute parole faite à l'encontre d'une minorité, on est d'accord ? Euh... Oui. Techniquement, ou... Alors, techniquement, non, non, même pas. Non. Quoi ? Bah, techniquement, c'est tout ce qui vise la race des gens. D'accord, ok. Tu peux lancer, hein, je suis dans la partie. Ok. Je... Diverti YouTube, je cherche une cuillère. La petite cuillère ! Tu veux que je leur dise quoi ? C'est pas comme sur... Ah, si, c'est comme sur Twitch pour le moment. Il n'y a personne qui parle sur Twitch ! Ils ne sont pas assez nombreux. Liste. La tristitude. J'adore les vidéos de comme d'habitude gaming. C'est tellement tourné à l'arache que les gens pensent que ce sont des rediff de live. Alors, certaines sont des rediff de live, hein ? D'une certaine manière, oui. C'est vrai. D'une certaine manière, oui. Mais avec un point de vue différent. C'est un point de vue différent. C'est vrai. D'une certaine manière, oui. C'est vrai. 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 Alors, on ramène Sophia à côté du lieutenant Will, Mélanine était ici, Edenal était ici, Zylène était ici. Un tour, il s'en a résisté. Non, toi tu peux rester compact dans le centre de formation, à mon beau mur. Ici, j'avais placé quoi à côté ? Un lieutenant Will, lieutenant Will. Hop, j'ai récupéré un Will. Il te reste une tirailleuse sénégalaise que tu as oublié toute seule dans un coin. Ouais, ouais, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Je la mets ici, elle a plus d'armes que les autres. Comme tu le sens-tu. Et il y a une place ici, si jamais tu as envie, avec une Mavic, avec un reperspant. Oui, mais dans ces cas-là, est-ce que tu ne mettrais pas plutôt tirailleuse dans le renfoncement et du coup le bouclier de Mavic devant ? Vas-y. On ne s'est pas à Zylène. Zylène, pour moi, il y a du mauvais côté. Il devrait être à la place de Stevie, parce qu'à mon avis, le pack qui est en bas, il a l'air plus intéressant à shooter. Il n'y a pas de bouclier, il n'y a rien dedans. Et il y a un, deux, trois, quatre, cinq mecs dedans quand même. Oh putain, par contre, c'est des artificiels, les archers. Oh, la daube. Ouais, c'est pour ça que je voulais le courser tout de suite avec le gros. Ouais. On est bon ? C'est bon ? Ouais, c'est le gros. J'ai le bon gros, ouais. Ouais, ouais, j'ai un gros, mais ça a l'air d'être le bon. Ça a l'air d'être le bon. Par contre, ce qui est chiant, il va falloir défoncer très, très vite la parjure. J'ai peur de ne pas l'avoir. Mais si, tu vas l'avoir, t'inquiète. Non, mais en fait, il faut que je me place bien pour réussir à avoir les trois. Et avec la course, il ne te dit pas si tu les as ou pas. Bah, tu les as là, non ? Non, mais en fait, si je me place là, est-ce que je peux taper les trois en sachant que... Ah, si, ça doit le faire. Non, ça doit le faire. Ça doit le faire. Ouais, c'est bon, ça le fait. On n'est pas si large que ça. Bon, il est pas trop fort. Ouah. Ah, les bouteilles. T'en défonce quand même bien. Je n'ai même pas tombé l'archer. Ils ont protection ? Normal. Des gars réduits de 15%. Comment ça, fesses ? Oui, j'ai dit fesses. Alors, bah tiens, vu qu'on n'aime pas les archers et que c'est des connards. Moi, je vais là. J'en ai un à foutre, oui, ça marche. Je vais m'archer sur de l'herbe un peu coupante, ça arrive. Fais déjà... Ouais, bien. Et de toute façon, j'ai plus ça à faire, j'ai plus. Le gros coup. Non, j'ai plus. Je viens de tuer l'archer avec le gros coup. Ah, merde. Il était pas midlife. J'ai même pas amené midlife un archer pourri, là. Mais normal. Il est faible. Ah, glorieux, par contre, ça c'est cool. Mais bon, après... Os de Bard n'a pas une armure améliorée qui lui permet de gonfler sa force de 6, par exemple. Attends, attends, c'est à moi de jouer là. Ça serait bien d'ailleurs qu'on aille lui changer son armure à l'occasion, justement, par une armure fabriquée maison. C'est à moi de jouer là. Vas-y, je t'en prie. Mobilette ? Je vais me mettre là. Avec qui je suis pas pote ? Edenel ? Ouais, Edenel. Et... Je le bute ou pas avec un point ? Avec ça... Pas sûr. Est-ce qu'il est dangereux, lui ? Oui, c'est un lancier. Normalement, ça cavale. Tu veux que je te dise ? Ouais, ça cavale. Non, mais il va partout. Bon, on va voir les dégâts que je fais au couteau, déjà. Peur que je cavale est derrière. T'aurais dû te placer derrière lui, pour le coup. Comme ça, t'aurais été obligé d'envoyer tous tes couteaux sur lui. Et pas sur les gars à côté. Mais là, tu vois, je me dis que... Si je tente, je vais me faire défoncer par pillard, le pillard, le pilleur et le... Le pilleur ? C'est la première fois qu'on le voit, celui-là. Il a quoi ? Attaque surprise. C'est quoi, cette dague ? Oh. C'est intéressant. Pas fou, mais intéressant. Ah, t'appliques un malus, hein. C'est pas rien. Je vais revenir dans le pack. Ah ouais ? Déjà. Ouais, déjà, pour permettre à ce que tu génères plus de points. Et pour bénéficier... Ah oui, touche Will et Edenal, ouais. Le lancier, ok. Je vais me mettre là. Ouais. T'aurais quand même pu le planter et utiliser une course pour te désengager. C'est quand même dommage, hein. Ouais. T'as gaspillé un peu ton tour, quand même. Non, je vais pas gaspiller le tour. Je t'ai donné un... Un orbe. Ouais, mais enfin bon, t'aurais quand même pu vraiment pu aller l'attaquer et utiliser un point pour sortir, quoi. Parce que sur un crit, tu lui fais quand même bien mal sa race. C'est vrai. Surtout que j'ignore l'armure, en plus, j'ai des huiles de perforage. Donc le prochain jouet de perforing. Le prochain jouet est dans le fond. Le pire arrive sur le lieutenant Will. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y a pas 50 combos, on va y aller comme ça. Vas-y, montre-nous que t'es un bon capitaine et que tu génères du point. Alors, un bon capitaine, je suis le meilleur capitaine que vous ayez jamais eu. Faut dire que je suis le seul capitaine que vous ayez eu. Est-ce que je suis meilleur ami, pas avec Mavic, je crois encore non plus. Non. C'est les petits jeunes, ça vient d'arriver. C'est efficace, hein. C'était violent, là. C'était efficace. 13 points. Hop, 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 on va aller en brouillant. Je t'annonce, il n'y a pas un archet qui tirera une flèche de feu. Ça, ça n'existe pas. Tu ne t'occupes pas déjà du pire qu'il va à taper ? Tandis que je mets un critique dans l'archet, j'ai envie de tuer l'archet tout de suite. De toute façon, il y en a un des deux qui jouera à un moment donné. C'est vrai, c'est vrai. C'est dommage, je ne... Ah si, je tue. Ouais, bon, il est mort. Voilà. Et ce que je fais... Si tu ne bouges pas, il va te taper et tu vas lui infliger la... Ah oui, c'est vrai. Je l'oblige à me taper en plus. Il n'y a pas le choix. C'est Gratons, c'est la maison qui offre. Ouais, après tu te... Ouais, ok. Je l'oblige, je l'ai engagé. Voilà, il n'y a pas le choix. Le prochain qui joue derrière lui, c'est qui ? C'est le pire. Bah, si t'as un... Ok, après c'est l'archer là-bas. C'est là-bas. Est-ce qu'on voit, tu ne placerais pas un Zealand sur eux non plus là au nord ? Parce qu'en vrai, ils n'ont plus que trois certes à jouer. Mais je suis en train de me dire que le pillard, il est très probable qu'il se retourne pour juste aller taper le capitaine. Donc il ne bouge même pas. Ouais. Il sera peut-être attiré par des gens... Le Renégat, il bougera, le Soudar, il bougera, mais ouais. Plus vers le haut ? Ouais, ouais, parce que... Bon, sur un malentendu, le pillard, tu me tue, quoi. Alors, oui, enfin, ouais. Ouais, vas-y, fais ça. Vas-y, vas-y. Je suis juste allé chercher la brutalité, en fait. Ensuite, la zone ? Bah, du coup, il est en manquant. Bah, la zone... La zone... Ouais, ouais, ouais. C'est le bas ? Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, oui. Parce que bon, il en reste plus que deux en haut, quoi, donc. Ah, j'ai les trois. En me mettant là. Vas-y, j'en. Regarde, j'ai la brutalité donnée par le Viettman Will. Hein ? Je suis glorieux ! Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il joue là-dedans ? Là, c'est l'archer du fond. Donc, ça nous laisse le temps d'utiliser un torus pour donner des points ? Ouais. On va donner de la méchanceté à tout le monde. On va donner de la méchanceté, de la cruauté, de la... De la virilité. Oh. Oh, 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 oh. Enfin, de la brutalité, pardon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Euh... Alors, je ne peux plus troll-fest les gens. Non. Mais j'aurais bien embrouillé ce soudard, là. Vas-y. Ne fais pas le coup de bouclier en premier. Je rappelle. En fait, tu es meilleur ami avec tout le monde, avec Torus, en fait. Oui, 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 Torus, c'est le général. C'est le truc qu'on ne dit pas depuis le début, c'est le cuisinier, en fait. Eh bien, lui, sur sa première attaque, il fait toujours autant de dégâts, hein. Par contre, après, il est molle à son nom. Ouais. C'est un peu dommage. Aïe. En fait, il faut qu'il bosse en crit, hein. Ouais. C'est un personnage qui travaille en crit. Et le pillard, mais... Le coup critique sur le bouclier. Voilà, et c'est engagé, donc c'était gratos. Ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir. Euh... Oh, mon Dieu, House de Barbe est en train de mourir. Que quelqu'un aille l'aider. Euh... Je culpe, je vole. Oh, est-ce que je te le pousserai pas avec un petit coup de lance, lui ? Si, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu veux pas le... Est-ce que tu veux pas pousser... Oui, oui, oui. Je veux le voir comme ça, là. Vas-y. Si t'as plus besoin de moi pour la brutality. Non, j'ai plus besoin. Oh, je te pousse le monsieur, là, comme ça. Reculez, je vous prie. Dommage, tu ne leur mets pas un deuxième. Après, je me rappelle que j'ai une compétence qui me permet de tuer les gens en corps à corps. C'est ce que je vais te dire. Ou pas. Voilà. Bah, il est un peu à chier. Une course ? Une course ? Une course vers mon capitaine. Non, je peux pas. Il y a le rocher qui m'empêche de venir en contact avec toi. Et là, ça m'envoie là. Et moi, l'idéal, c'est que je finisse en contact de quelqu'un. Donc, hop, je vais voir mon capitaine. Je suis au contact. Alors, il va pas bouger, du coup. Bah, ouais, je sais, mais je suis au contact. Mais bon, il est mort. Mais du coup, il te fait économiser une flèche. Il est bien spéciaux, t'as vu ? Bah, là, idéalement, je pense... Alors, attends, qu'est-ce qu'il joue, là ? Ah non, c'est leur bouclier. Bah, je vais te l'embrouiller avec un bouclier. Non, 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 non. Il touche personne. Puis-je aller le troller, un peu, s'il te plaît ? Alors, non, j'aurais pensé que ça aurait été intéressant de commencer à pousser les autres pillards qui n'auront pas besoin de tourner non plus parce que, du coup, le pillard, là, il bougera pas. Donc, avec Edenal, si t'as des flèches de poussée ou tirailleuse ou des choses comme ça, là, si tu veux poutrer ou tirailleuse, parce que je pensais à tirailleuse qui peut tirer plus ou moins... Ah oui, mais non, ça touchera Will qui n'est pas imperméable aux balles. Ouais, mais il y a une ligne de trois à faire. En fait, je touche les 5. Allez, touche les 5, hein. Moi, ça me va. Si tu peux le faire, touche les 5. Will, il apprendra à devenir pare-balles, si veux que je te dise. Claque pas tout ton move, vaut mieux que tu fasses une course et que t'as juste avec ton move. Ouais. Bah, je suis en... Bah, normalement, tu touches le monde, là. Enfin, je veux dire, si tu te places en face, il n'y a pas d'embrouille. Non, non, il n'y a pas d'embrouille. Vas-y, défense la gueule à Will. Zylène en rêve. Will ? Bah, non. Allez, critique, s'il te plaît. Pas de critique. Euh, huile de promptitude fois 8000. Ouais, mais ça ne se cumule pas, c'est ça qui est dommage. C'est dommage aussi que les rages ne s'accumulent pas par touche. Euh, si, ça s'accumule. Non, c'est par attaque, pas par touche, parce que là, tu n'as que 2 de rage et tu n'as pas fait 2 fois 4 rage. Euh, en fait... Ça aurait été un régal. La rage de ce personnage-là n'est pas augmentée. Oui. Et, euh, si je... Alors, attends, 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 avant de bouger n'importe comment, mais vas-y, finis ta phrase, vas-y. Euh, en gros, là, c'est par touche à plus de 8 mètres que j'ai de la rage, moi. Ah, il y a quelqu'un seul mec qui était à plus de 8 mètres, là ? Bah, il y avait Will et il y avait le pillard. Bah, ça aurait dû dégénérer, donc... Ah oui, ça t'a donné 2 de rage, ok. Euh... L'idée, là, c'est que tu puisses quand même pousser le pillard. C'est ça, c'est pour ça que je me décale. Ok, ok. Ok, nice. Nice, salut ! Quatre ! Mort ! Deux points ! Excellent. Et puis, bah, voilà. Est-ce que j'ai bien géré ? J'ai géré la chose. Trop de m'emmener. Est-ce qu'il y a son armure à cap ? Est-ce que Edenal nous ferait pas l'immense pourrieux village d'aller pousser des gens ? Oui, c'est ce qu'il allait faire. Il est toujours pas meilleur ami avec Zinlen ? Ça serait bien qu'il joue collé à Zinlen. Ça serait formidable. Ça serait... Ces deux-là devraient être amis depuis la nuit des temps. Tellement, ils devraient jouer collé l'un à l'autre. C'est vrai. Fusionner. Monsieur, pouvez-vous vous en aller ? Nous ne voulons pas de vous ici. Merci. Buddy, merci. Et deux drages chacun. Voilà. Zinlen a donc, à l'heure actuelle, 50% de dégâts supplémentaires, gratos. Bon, bah, excellent. Ou tout du moins, pas trop mal, quoi. Pas trop mal. Stevie, Stevie, il a pas à jouer, hein. Ouais. Oh, mon Dieu, il y a un pillard qui va jouer. Non, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, mais Stevie, il a zéro move. Ah oui, il s'est fait taper dessus, il a pas de move. Mais les pillards, on s'en fout, hein. C'est ça, ils tapent l'année prochaine. C'est ça. C'est ça, ils tapent l'année prochaine. C'est pour ça que cette masse, elle est nulle. Je vais juste pousser ce monsieur, hein. Poussez-vous, monsieur. Reculez, monsieur. Vous êtes trop près. Si cette masse encore, si cette masse encore permettait... Bon, après, on peut gérer les tours nous-mêmes, mais... Faut limite le jouer en dernier et le faire jouer en premier après, quoi. Ultra pourrable. Ouais, mais avec toi, comme joueur, c'est... Tu le fais jouer en dernier, tu le places, et après, tu le fais jouer en premier pour taper. Mais ça utilise ton coup et après, il fait rien d'autre, quoi. Donc, merci, au revoir, quoi. Ça sert à rien. Alors, il y a des choses qui peuvent se passer dans cette vie. Ou dans une autre. Moi, je te propose de jouer ta Mela9, qu'elle aille s'en aller, qu'elle aille tuer, par exemple, deux connards, là, un lancier, et un pillard, à commencer par le pillard, puisqu'il présente son dos. Tu t'en ailles très loin, parce qu'en fait, le coutelier ne peut pas nous atteindre, et potentiellement, le pillard... Ouais, le pillard, il faudra que je le caque avec... Avec Mavig. Le pillard ? Non. C'est toujours un pillard, hein, il tape à l'année prochaine. Oui, mais on s'en fout, justement, je lui tape dessus, non ? On s'en cogne, non ? Ah, ou mieux que je tape sur Fifora, là. Ouais, en fait... En fait, tu sais quoi, même, tu vas le faire maintenant. Non, non, parce que sinon, le soudard va jouer après, et il pourra peut-être me caquer, j'en sais rien, me boucaquer. Ah non, il ne peut pas me boucaquer ? Il va jusque là, donc si tu te mets là, c'est bon. D'accord, donc il ne peut pas me boucaquer. D'accord, très bien, donc il ne boucaque pas, en effet. Voilà. Fais-lui un affaiblissement. Un affaiblissement. Fais-lui une provocation, d'abord. Ok. Maintenant, ton coup qui affaiblit. Le choc affaiblissant. Ouais, voilà. Vulnérabilité et ton coup de base, maintenant, sera un critique. Ok. C'est rigolo. C'est toujours rigolo. Tu vas te prendre H. Non, même pas. Non. Il est poli, hein. Alors. Idéalement, moi, je voudrais buter celui-là. Oui, oui, tu as la galvanisation, tu es content, tu es gentil. 55. Parce qu'on est des petits trollers, on aime bien lui infliger un saignement. Merci, madame. Voilà, c'est bon. Vous n'avez plus la protection. Et maintenant, si tu peux vaincre personne, fuis. Fuis, les gaulasses. Si tu ne peux vaincre personne, bien sûr. Ça ne sert à rien d'aller fuir là-bas, je pense. Je pense qu'il s'en sortira avec son archer. Eh bien, je vais aller à côté de Stevie. Il faut le troller. Stevie, il n'aime pas les femmes. Vous voyez. Ok. Ah ! Je vais être obligé de gérer House de Bard, sinon il va mourir. Oh mon dieu. Oui. Attends, 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 attends. Attends. Quoi ? Une course. Mais pas tout de suite. Il y a une course, il y a une lance à lancer. Il y a une lance à lancer. Mais non, oui, mais c'est gaspillé. Je veux dire, je peux déjà le frapper de base gratos. Voilà. Après, je peux fuir effectivement si tu veux. Non, mais il y a une lance. Oui, bah oui. Il y a une lance. Ça arrive, là. Ça arrive, là. C'est bon. Vas-y, galope. Oh putain, du coup, je suis presque dégoûté d'avoir claqué mon action de base. J'aurais pu faire une course ici et taper les deux. Ça donne. Il n'écoute donc jamais. Je crois qu'il y avait un homme ici. C'est une légende urbaine. Je vais vérifier son nom. Je vais vérifier son nom, c'était légende urbaine. Prochain qui joue, c'est celui qui essaie d'emmerder mon capitaine. Dans les couilles, Billy. C'est toujours dans les couilles que ça se passe. Ah, tu voulais que je rentre mon attaque de base, oui, pour... Ouais, bah ouais. Mais il n'avait plus de garde, ça, normalement. Il n'avait déjà plus de garde, le bordel. Oui, il a une faussie, ça leur donne 7% de garde. Ah, il faut que je lui retombe sa garde tout le temps. Ouais, la garde, c'est pas l'argure. Donc, le prochain jouet, il est là. Ah oui, mais je n'ai plus de quoi le taper, si, non, peut-être. On ne sait pas. Je vais lui mettre la pression derrière, comme ça. La pression ? Monsieur, la pression. Monsieur, la pression. Je vous rappelle que la pression, ici, monsieur, elle est gratuite. Elle est remboursée. Une pression achetée, deux points offerts. Elle est rentable, même. Je n'ai jamais oublié. Elle est rentable. Elle est rentable. Prochain jouet, bah, c'est lui. Ah oui, ça n'a pas passé le tour. Puis-je ? Ah oui, oui, oui. Il y a une Sophia qui a envie de meurtre. Qui a tout de même envie de meurtre. Non, Mélanine, Mélanine, Mélanine. Elle ne joue jamais. Ça suffit, oui. Toujours Sophia qui joue, là. C'est un peu comme si on disait, ouais, Oz de Bard, il joue toujours en premier. C'est pas vrai. Il joue juste quand il a envie. C'est tout. Il ne manque pas son avis aux autres. Et c'est souvent pour mettre un marteau dans la gueule. Et si on lui demande son avis, c'est qu'il pense qu'il joue au dernier. Et il ne sait pas. C'est ça. Il fait ce qu'il veut de son marteau. C'est souvent pour mettre dans la gueule des gens. Est-ce que tu veux jouer à quelqu'un en particulier ou pas ? Je serais parfaitement d'accord pour que ce soit genre un Edenal-Zinlen qui se le joue. En fait, tes trois archers collés les uns aux autres pour renforcer leur pouvoir de l'amitié. Je pense qu'Edenal n'a pas besoin de le tuer. Ouais, outil radieux, tu fais un pack comme tu veux. Mais j'aurais joué plutôt Zinlen et Edenal. Parce que vraiment, c'est les deux mecs qui poussent tout le temps. Edenal, c'est un mec de renfort qui a toujours besoin d'être collé aux gens. Ouais. Bah vas-y. Bah tu le... Tu vois, en fait, du coup, tu l'as poussé avec quelqu'un. Tu l'as blessé avec quelqu'un. Et là, tu vas devoir le tuer. Donc tant pis, joue Edenal. Je sais ce que tu veux. Et voilà, c'est ça, il est mort. En fait, tu aurais dû jouer l'inverse. Mais bon. Idéalement. Ça change pas grand-chose. Oh, l'arc du fuyard ! Intéressant. Est-ce qu'on reprend l'arc qui fout le feu partout ? Ah ah ! Non. C'était chiant. Attends, fais ce que tu veux. C'est toi qui gère le stuff. Ah, l'armure de plate niveau 10. Oh, ça dégage. Ah, je récupère tout ? Oh, ça dégage. Mélanine. Allez, va-l'up. Oh yeah ! Attends, j'ai du démantèlement à faire de masse. C'est vraiment juste l'agglomérat gris qui nous manque comme des vieux chiens, c'est ça. C'est horrible. C'est ça. Attention, j'ai récupéré 10 matériaux bruts. Ouais. 5 de cuir, 8 de bois et 13 de fer. En vrai, ça vaut même plus le coup qu'on fasse du démontage. Là, on a de la ressource à l'infini, comme des gros sourds. En fait, la seule chose qui nous manque, c'est vraiment de l'agglomérat gris. Allez, à l'occasion, il nous manquera de la fourrure fantôme. On ira taper des fantômes. Ouais, et encore. Hein ? Et encore. Si, parce qu'en fait, les armes de jet qu'on utilise, c'est des armes de jet fantôme pour éviter de gaspiller du givrassier. Ouais. Là, c'est juste que vu les niveaux dégâts, il faut vraiment qu'on passe en givrassier pour ne pas traîner de la patte pendant le mois. Alors, Mélanine, on lui montre quoi ? Je te rappelle que tu as gagné un nouvel étendoir. Et nous sommes célèbres, félicitations. Ouais. Mélanine, on lui montre son critique, on lui montre son... Ah bah, tu sais quoi ? La dextérité lui montre un pourcent de critique et de dégâts. Ouais. On va pas faire la... Ça me j'aurai. Nouvelle étendoir. Il faut que je... Alors, l'étendoir à peau. Il me faut ceci. Cela. Et cela. Pardon, je pioche dans la thune. Voilà. J'ai pioché dans la thune. Non, c'est bon. T'inquiète. Et donc, tu feras 3 cuirs maintenant. Excellent. Ouais. Et on aura bientôt repos en plus. Ouais. Ouais. Prochain repos. Et on a 1270 gold qui nous attendent. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. On est bien financièrement. On n'est pas trop mal. Ça sort bien. Oh bah, on a fait quelques économies en faisant un peu de vol. qui nous ont apporté quelques... Quelques. Quelques. Quelques petits problèmes. Ça nous a un temps de déchirer. Ouais, pas du coup. Il ne faut pas aller voir le camp de réfugiés nul là pour leur dire « Ouais, votre tour, les libres, machin ou je ne sais pas quoi là ? » Ou un ambassadeur nous a dit « C'est tout comme ». Non, c'est en ville quoi. C'est sans ville ? Ah, c'est le maire qu'il faut aller voir. Non, le gars, l'émissaire de la guilde des aventuriers quoi, des mercenaires. Ah ok. Bon bah écoute, let's go. C'est moi ou il y a très peu de gardes dans cette région en fait ? Mais c'est génial. On ne va pas se plaindre, merde. Bah non, je ne vais pas me plaindre. Mais pourquoi on est allé se faire chier dans les marais alors qu'on aurait pu venir ici ? Ah, c'est tes envies spirituelles. Viens, on va dans la forêt. Ah ouais, c'est bon, on y est. Il y a des ours à côté. On va se faire rendre. On va se faire soulever là, vraiment ? Non, je ne crois pas. 10% ? Non, on est bien. On est bien, il y a zéro risque de soulevage qui se rapporte au plumage. Je nous mets un confit doigt. Voilà. Tiens, ça aussi ça rentre. On coule des brochets. Et 1, 2, 3, zéro. Voilà. Pas reçu un repos. 10% de chance en stade 3 ours niveau 10. Bon, ça va, c'est pas le pire. Ça va que les ours, c'est vraiment tranquille, mais... Ouais, c'est vraiment les vacances et c'est de l'XP gratos, quoi. Ça va être de la bouffe ! De ouf ! Oh, attends, 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 ils ont chopé un truc. Tant que cette unité n'est ni engagée ni encerclée, elle gagne fureur. Ah ! D'accord. Tiens, on va mettre un capitaine par là. Il y a un torus par là, ici. On n'avait pas de points ? Bah non, parce qu'on n'a pas fini la nuit. C'est vrai. Ah, je vais foutre un gros tout seul, genre là. Merci, Mélanine. Exactement. Je peux resserrer une tirailleuse au plus proche. Non, attends, c'est quoi, styliant. J'ai mis un styliant. Voilà. On est bon. Ok, vas-y. Je peux déplacer un gros, taper avec... Vas-y, vas-y, vas-y. Pose la question. T'as les trois, là ? Oui, oui, il y a une slide ride. Après, tu les pousses sur la glace. C'est vrai que 3 mètres pour une masse, c'est la vie. Ouais. Par contre, je n'en fais pas grand-chose. C'est quand même des ours. Il faut être réaliste à un moment donné. Hop, au bout qu'elle est là. Vous savez que je ne pourrais pas être encerclé par les ours. 1300 de vies. Aïe, aïe, aïe. 4,21. Je ne lui fais rien. T'as vu comment sa vie, elle n'a pas bougé, quoi. Sa vie, elle ne bouge même pas. Mais t'imagines ? Sincèrement, on arrive à l'air un mètre. C'est ce... 349 de constite, un ours de niveau. Et 92 de force. Monsieur, pardon. C'est un peu plus que os de barde, quand même. Il faut reconnaître. Os de barde, l'ours, il a plus de force et plus de constite que toi. Putain, c'est... C'est violent. Mélanine, tirayus, tirayus. Hop, pote. Voilà. Et puis... Tu vas l'embrouiller, un autre prof ? Oui, c'est ça la question. Est-ce que ça vaut le coup que je l'embrouille ou pas ? Mais je le tape quand même dans le dos, hein. Euh... Ouais, après, ça... Sur le moins, après, je peux embrouiller les gens gratos au close. Mais je veux dire, je peux déjà le tabasser. Je vais le masser. Plus vite on le tue, mieux c'est quand même, je pense. Ouais. Pas de garde. Ouais, des dégâts insanes. En vrai, c'est des petits dégâts de gratte, mais c'est des petits dégâts de gratte, hein, ton bouclier. C'est pas... Ah, mais c'est même plus des petits dégâts de gratte, hein. C'est vraiment... C'est quoi ? C'est au moins 30% de mes dégâts ? C'est au moins 30% de mes dégâts, donc c'est pas rien. Ouais, c'est... C'est comme si mon épée passait... Alors, attends, je vais te le dire. Mon épée, c'est censé être combien de pourcentage de mes dégâts ? C'est 60-75% à la cible, euh... C'est, euh... C'est entre... Ça va être entre 80 et 100%, c'est comme si je passais entre 110 et 130% de dégâts. Voilà. Alors que le bouclier, c'est... Ah, c'est 15 dégâts fixes tout le temps. Donc je suis à 75, 15 dégâts, ça fait combien, ça ? Euh... Ça fait à peu près 20, 25... Non, ça fait pas 25%. Ça fait moins de 20%. Ça fait moins de 20% ? Ouais. Ok. Bon, un peu moins de 20%. On doit pas être très loin. 15 dégâts, on doit être quoi ? 18% ? Ouais, un truc du genre. Euh, est-ce que j'enverrais pas une Mélanine sur le... Pour lui mettre... Euh... Bah avant que tu joues encore, je dirais que non. Ah, Taurus ! Je dirais que Taurus. Taurus pour le 30%, ouais. Même pas besoin de bouger. Allez, va lui mettre les 3 dégâts. Les 3 autos. 20% de dégâts... Euh... 20% de chance de coups critiques. C'est violent quand t'as un critique quand même. 119, il est quand même bien passé, hein. Ouais. Ouais, par contre, là, c'est plus que moins... 80 avec le bouclier. Bah, il commence à avoir des malus, l'ours, hein. Ah, il a deux malus. Je peux lui rentrer un coup. T'as bouffé et j'ai un ce point. Ouais, j'ai tout bouffé. Et regarde, j'ai pas fini en plus. Oh là 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 là. Ah quoi ? Je peux pas ? T'es pas au cac, t'es pas au cac, t'es pas au cac. Oh le bâtard, je suis pas au cac. Je vais le bouclier. Vraiment, je vais niquer tous les points, hein. Il ne veut pas en rester un seul. Tant qu'il en reste deux pour Sophia, comme ça, je pute le gros source. Là, il en reste deux. Je suis engagé au close. Resté deux. Alors, petit couteau avec mon meilleur ami à côté de moi. 87. Un petit couteau, hein. Un autre petit couteau. Bizarrement, j'ai l'impression que... Là, qu'on a une Sophia assez énervée. Et le couteau de lancé, là, à ce moment-là, il est si bien. Il te permet de tuer gratuitement l'ours que normalement tu pourrais pas tuer. Euh... Peut-être pas ici, ouais. Pour supporter le torus. Ok, ouais. Bonne idée. Non, non, c'est... Ça, c'était une mauvaise idée, ça, par exemple. Non, c'était malvé. Et puis tu bouches le chemin, en plus. Histoire de vraiment bien faire jusqu'au bout. Bah, c'est le but ! T'as assez de points avec Melanine ou pas ? Non, j'ai pas assez de points. Je voudrais tenter de lui mettre un saignement d'abord. Avec un de mes archers. Euh, oui, oui, vas-y. Avec Zylène. Ouais. Allez, un critique, s'il te plaît. Est-ce que tu peux pas lui mettre avec Edenal, le saignement ? C'est en fait, dès que je mets un critique, je mets un saignement. Ok, d'accord. Ouf ! Bah, parfait. Impeccable. Quand ça proc, ça proc, hein. Par contre, j'ai fait l'erreur de me mettre trop près de lui. Je me serais mis là, j'aurais gagné des stacks de rage. Mais bon. Melanine ! Est-ce qu'on peut jouer à un jeu drôle ? Euh... Tu voulais pas... Parce que vu qu'il jouait pas tout de suite, c'était peut-être le moment de jouer Edenal pour éventuellement le faire saigner, machin, etc. Et gagner un point de plus, t'aurais eu deux points. Mais bon. Ah ouais, non, j'ai juste besoin d'un point. Ah oui, mais t'as pas égorgeur, toi, du coup. Ouais, j'ai pas égorgeur. J'ai un truc qui fait... Qui a les dégâts doublés sur les gens qui saignent. Et que... Ah 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 ! Le 219 qui passe ! Ah là 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 là. Il reste 445 encore à tomber. Let's go. Ouais, bah alors là... Je peux pas faire mieux. Désolé. Ah ! On est meilleur ami avec Melanine ! Mais il est meilleur ami avec tout le monde, Capitaine ? Ça se passe comment ? Euh... Est-ce que tu veux tenter 300... 312 ? 312 ? 312 une fois. Est-ce que quelqu'un veut tenter quelque chose ? Tirailleuse, elle a joué ou pas ? Non, elle a pas encore joué. Edenal non plus ? Edenal non plus. Personne peut tomber 312 d'un coup ? Non, personne. Bon, voilà. Bon, bah si tu veux jouer Edenal pour faire du poing, des choses comme ça. Et je vais être intelligent ce coup-ci, je vais me mettre un peu plus loin. Par contre, ça va nous pas t'arrêter là. Non, non, t'inquiète, je vais m'arrêter là. Ok. Je vais m'arrêter... Zissi. Il va te faire encler. Bien bloqué. Non, je vais te mettre là que c'est de Thierry. On va te faire encler au fond, là. Par contre, ça c'était une mauvaise idée aussi. Parce que si le combat perdure, le lieutenant peut pas te mettre... T'es un peu loin pour te donner un ordre. Voilà. C'est un capitaine. Ou non, on va se faire un ours quand même. Ça compte la fourrure d'ours, non ? Ouais. Vas-y. Le problème, c'est que moi, si je joue des lieutenant, je pousse le truc, quoi. C'est ça qui est chiant. Oh, c'est pas grave. Ah, t'es au cac. T'es au cac. Moins de dégâts, du coup. De toute façon, c'était forcément des idées de cons. Putain, il a pas de move. Comment ça se fait que Stevie, il a pas de move. Il a 14 de move quand même. Ah merde, putain, je suis... Allez, j'ai mis ce clic à G. Je suis pas à côté des gens. Voilà. J'ai échoué. Est-ce que tu penses que j'ai autant de force qu'un ours ? Je suis à peu près sûr que t'as moins. T'es sûr ? Sûr. Je me trouve très sûr de toi. Et l'autre, il est mal placé, du coup, je suis pas au contact de trois personnes, j'ai pas la réduction des... Il y a rien qui va dans mon game. Tiens. Il est vulnérable. Je peux pas faire mieux. Si, j'aurais pu faire mieux. Est-ce que tu m'en veux si je te mets un coup sur ma digue ? Non, non, vas-y, il faut qu'ils deviennent pare-balles, de toute façon, tous autant qu'ils sont, je veux pas le savoir. Soit ils détesteront, soit ils deviennent pare-balles, mais je vais même pas en entendre parler. Ouais. Oh, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. T'as fait une riposte ? Wouah ! Le double... Ouais, ils ont la riposte, hein. Ouais, ils ont la riposte quand ils finissent s'en engager. Ah, t'avais pas plus de force, c'est dommage, hein. Joue tous les nulos. Oh. Alors là, j'en ai trois. Non, on fait pas ça. C'est gourmand, un peu. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on met un... On met des vrais gens à taper dedans ? Bah, je peux envoyer un couteau-lier, hein. Il le tue, là. Ils sont médiocres, tes couteau-liers. C'est vrai. Ça, par contre, c'est de son... Coup de bouclier ! Voilà, terminé. C'est le coup de bouclier qui arrache la couenne du cul. Ah, trois carcasses, ça tombe bien. On en avait besoin. On avait plus de carcasses à mettre. Ça va être un drame. Six de cuir. On est repassés une petite 50. Très important. Régime alimentaire non respecté. Ah ouais. La progression de vos découvertes se fait ressentir. Nous avons encore gagné un point. Figurez-vous. Cool. Oh, Edenal ! Tiens, voici trois carcasses. Tu peux retourner au boulot. Edenal est devenu délicat. C'est quoi, ça ? Faible chance de mal digérer un repas et de tomber malade. Ah, trop bien ! C'est devenu infragile. Merci, Edenal. Bien joué, Edenal. C'était vraiment un chier jusqu'au bout. J'aurais bien pris le set de forgeron en fantôme. Après, pour débloquer plus d'XP. Les armes à trois mains, là. À douze pieds, là. T'es sûr ? Après, on peut encore monter le camp. Je me dis qu'on va arriver en ville. C'est pour ça que je me dis qu'on peut forger du fantôme. On est débarrassé. Ça fait le d'XP dont on ne parlera plus jamais. C'est vrai, vas-y. C'est vrai, c'est vrai, vas-y. Voilà, parce qu'évidemment, je peux débloquer des vrais sets d'armes. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout un peu. On s'en carre un peu l'oignon. Pourquoi j'ai trois trucs ici ? Ça, c'est bon. J'ai des trucs qui traînent. Je ne comprends pas tout, mais OK. OK. Bon, c'est bon pour moi. On est en attente de Chinaï. Oui, je regardais un truc dans le compagnon, si jamais il y avait un truc pour améliorer la... Personne ne te croit. L'huile d'affilage. OK, oui. On passe en huile d'affilage 2, 3, 10, 20... Même pas. En fait, si tu regardes dans le compagnon, il y a des équipements de ceinture qui permettent d'augmenter les chances de... De co-critique ? Non, de proc de certaines armes, de certaines huiles. Donc je me demandais, est-ce que ça ne montrait pas de 5%, de 10% l'huile d'affilage ? Mais voilà, ce n'est pas le cas. On a des trucs à vendre, en plus. Non, je pense que... On peut lui passer un peu de fer. Bah tu vas en bouffer, donc non, peut-être pas. Oui, mais bon, on va revenir dans un pays où il y a du fer. Regarde, on en a encore 50, je viens de lui en vendre 20. C'est ça. Pas faux. On va survivre. Ouais. Si, on a toujours besoin d'acheter du sel à des commerçants. Des haricots, des cerises, le blé peut-être pas. Non, le blé, on a ce qu'il faut. Le lait. Euh, le lait, j'en ai... Ah oui, c'est vrai que le porridge, quand je pourrais faire du porridge. Du stockage pour plus tard quand même. Et si on a les zoukés, les artimus à la taverne ? Ouais. C'est important. Est-ce qu'on vient prendre notre petit billet de 1270 ? Oui, oui, on peut... Ah oui, madame, au fait, donne l'argent. Voilà. Attends, on regarde. Qu'est-ce qu'il y a, donc ? Strom Cap, il faut de la fourrure. Allez, négocie-moi ça, s'il te plaît. Et il faut des fourrures aussi pour Marheim, qu'on a accepté. Ah, on en a combien, des fourrures, là ? Je suis pas sûr, mais on en aura pas assez, c'est sûr. Enfin, c'est sûr qu'on en a pas assez. Hop, Strom Cap, négocie-moi ça, rondement. On va voir ce qu'il paye le plus. Bon, bah, pour Marheim, alors. Non, mais on verra s'il y a un commerçant sur la route qui aurait des fourrures qu'on pourrait lui emprunter, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ou aller voir tes potes les voleurs s'ils ont pas des fourrures en lousse, tu vois. Ah, c'est vrai. On pourrait faire ça. J'ai toujours allé voir des gens comme ça. Le vin d'Edoran est en promo. Mouais. Tu veux un peu de bonheur ? Vas-y, vas-y, prends. Allez, je sais que t'aimes bien le bonheur. Allons chanter ! Allez, chante ! Toutes les artimuses ! C'est parti. Pas terrible, hein, décidément. Faudra qu'on essaye de faire les challenges pour avoir les nouveaux champs. Oui, mais enfin, vu les challenges débiles, ce que c'est, moyen bof. Ça doit l'air drôle. On a littéralement quatre fourrures, au fait. Pas une de plus, pas une de moins, on a quatre fourrures. Quatre fourrures de ? Quatre fourrures. Ah oui, d'accord. Tu me demandais pour tout à l'heure, on a quatre fourrures. Bah, Maraim, c'est plus loin de la destination, donc ça donnera plus de billets. T'as des choses à faire chez l'Apopoticaire ? Euh, non, pas spécialement. Je vais regarder. Il y a des irises des neiges, déjà ? Ouais, il en a. Il fallait pas qu'on allait voir quelqu'un en ville pour la tour de Brumont ? Je fais un peu. C'est fait ? On l'a fait, on l'a rendu la laquette. Ouais. Ça. J'ai combien d'irises des neiges dans le coffre ? Je ne les déteste. Pourquoi à chaque fois, je me plante, j'oublie, j'en sais rien de... Mais voilà. Non, bah, moi, j'ai rien à prendre. J'ai rien à faire. J'ai rien à prendre, bah, petit tour à la forge. Allez. Et on pourra dire au revoir à ton tube, ça fait déjà un bon épisode d'une heure, là. C'est vrai qu'on pourrait faire des choses comme ça. Bon, on va les garder un petit peu avec nous. Ouais. Le temps de forger un truc ou deux ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses, ton tubass ? Ton tubass et c'est... On forge et puis on dit au revoir. Dans les armes... Ça va être les armes à deux mains, ça. Tic, 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 tic. Non, ça va être pas ça. Ça va être... Je vais voir les trucs à deux mains. Oui, c'est ça, les trucs à deux mains. Bois, charbon... Ah ouais, il va nous falloir du bon char, c'est ça le problème. Bah, tu veux l'acheter ? Il va nous falloir du bon char. On n'a pas le choix. Puis en plus, ça va bien sucer du bon char. On va pas faire semblant. Donc, sauf erreur de ma part, on a gagné une épée, on a gagné le grand glaive à deux mains. On en forge un. Let's go. Parti. Ouais. J'ai quelques petits trucs à rien à faire. Il est évidemment parfait. Deadheim. C'est quand j'en ai rien à foutre que c'est parfait. Ouais, c'est quand il n'y a pas d'enjeu en fait. Mais ça, quand il n'y a aucune pression, il se passe tout seul quoi. Ah bon, raté. Non, celui-là, il ne sera pas parfait, ça fait plaisir. Et le dernier, c'est la masse à deux mains. Eh ben, on a pu tous les faire avec le bon char qu'on a acheté. On est refait. Ce qui aurait été formidable aussi, c'est que je refasse des machins d'armure, là. Ah, des renforts, ouais. Ouais, ceux du serpent pour remplacer, en fait, ceux du cerf. On a gagné un succès. Pour faire ce du serpent, il me faut du tissu. Hop là. Qu'est-ce qu'on a gagné comme succès ? Faire toutes les armes de fantôme. Ah, je n'ai pas eu le succès, mais ok. Ah bon ? Non, je l'ai... Alors, attends, je vais le table, je te dis ça. Ah oui, Deadheim, je ne l'ai pas vu. Craft every ghost weapon. 4,1% des joueurs ont fait. Ouh ! Eh bien, Heids, va y drive. Hop là, et je le pousse sur la glace. Parfait. Hop là. Ensuite, on récupère Navig. Qui a des renforts du cerf qui lui donnent plus d'armure. Ah, ou alors je lui laisse ses renforts du cerf. Et je garde les trois que je viens de sortir pour l'armure en givre acier qu'on forgera pour Oz de Bard. Ouais, vas-y. Si ça lui donne plus de critiques, ouais, 6% de critiques supplémentaires, c'est bien. Euh, ouais, c'est ça, c'est 6 de plus. Ça sera 6 de plus, ouais. Allons voir donc cette forgeraune. 168, 130, 125. Fais un petit billet. Ça fait un petit billet, ouais. On a descendu le stock de métal. Le stock de métal, il a à peine descendu de la moitié. Fantôme, on n'a plus rien. Ah ouais, là, il va falloir qu'on aille à la bulle. Il va falloir qu'on tabasse des cauchemars. Ou qu'on pâche chez les chasseurs en acheter. Non, on va tabasser du cauchemar, ça va plus vite. Ça marche aussi. Eh ben, on a tout ce qu'il nous faut ici. On peut débloquer un artisan qualifique. C'est fait, c'est fait. Et puis on dit au revoir YouTube, je pense. Ouais, des visites où tu veux. Si tu veux, je peux leur montrer qu'on peut faire encore quelques huiles. Il y a une huile qu'on peut faire. Ah oui. T'as un peu de miel ou pas sur toi ? Eh non, personne n'a de miel, mec. Je te rappelle, c'est la ressource la plus rare avec les récoques de moutons. Et donc, je vais faire de l'huile acide. Eh ben non, on ne pourra pas en faire parce qu'il faut du charbon. Donc non. Si, si, j'ai un bon charbon. Il te faut combien de charbon ? Trois. Ah ben, ok. Bon, ben, c'est cuit. Donc, au revoir YouTube ! Des bisous ! Merci d'avoir regardé. Ouais, ouais, à la prochaine. Pousse bleu, tout ça, tout ça. Partagez. Poussez les gens à s'abonner. Allez leur expliquer comment Osdebarth parle bien. Bisous, bisous.